Le collège Pasteur C'est un partenariat très étroit Pour développer cette action Titulée tous au théâtre Qui a deux composantes La première c'est qu'effectivement Ça a croisé notre approche Et la volonté de l'établissement Et notamment de la principale Et de sa CPE De développer l'accès à la culture Pour les jeunes collégiens Mais depuis tout petit Il dit oui Papa Dans le cadre de la politique de prévention Que porte le département En matière de protection de l'enfance Qui a été rénové il y a de cela A peu près un an, un an et demi Donc il y a vu naître Des nouvelles fonctions Que sont les chargés de prévention Dans les collèges Donc ces chargés de prévention Dans les collèges Sont l'interface en fait Entre ces établissements scolaires Notre structure En faveur des publics Jeunes, adolescents Et dans une thématique De prévention précoce Nous menons plusieurs actions Nous travaillons principalement Autour du climat scolaire De la culture Du vivre ensemble De la mobilité Des stages Et ont assisté à plus d'une vingtaine D'ateliers de préparation De match d'improvisation Encadrés par des comédiens D'un partenaire qui est AD2 production Nous n'avions ni la technicité Ni les capacités d'encadrement Et d'apprentissage Qu'AD2 nous ont apporté dans ce projet Donc effectivement leur intervention La façon qu'ils ont d'animer l'atelier C'est une dynamique A la fois pédagogique et culturelle Beaucoup plus riche Que celle qu'on aurait fait Nous dans l'établissement tout seul Vous oubliez Quand vous êtes spectateur Vous êtes hyper méchant Mais vous oubliez Que c'est dur d'être à leur place Les ateliers d'impro En fait Qu'on a pu faire Aussi bien avec les cinquièmes Quatrièmes Qu'avec les troisièmes Leur ont permis De vraiment apprendre à communiquer Mais aussi ça leur apprend Les règles En fait Les règles de vie Apprendre à s'écouter Apprendre à partager quelque chose ensemble C'est vraiment dans les objectifs principaux de cet atelier Les valoriser un maximum Et améliorer la relation entre les élèves Je trouvais que les ateliers c'était très bien On avait un très bon déterminant Dans une période où les jeunes de plus en plus communiquent à travers des téléphones On se trouve là en situation de devoir être en situation d'improvisation Ce qui oblige à développer l'éloquence La posture Développer leur imaginaire Être à l'écoute de l'autre S'ils veulent réagir de façon pertinente Aux punchlines Qu'ils vont leur être adressés Quel serpent ? Je vous ai demandé un chat Pas un serpent ? Bah déjà ça nous a apporté plus de confiance en nous Et moi franchement Moi je participe plus Dans des cours Ce qui a été très intéressant en fait C'est la capacité qu'ont eu les élèves Et c'est le retour qu'on a eu à ce moment là De se donner à fond A la fois en équipe Mais aussi en termes d'imagination et de créativité C'est à dire que souvent Lorsqu'on prend la parole en public à cet âge là Ou lorsqu'on prend la parole devant un auditoire On est très vite impressionné Et le théâtre leur permet justement de gommer Ce côté j'y arrive pas En tentant En essayant Même si on n'est pas sûr du résultat final En tout cas en essayant de faire quelque chose C'est en ça que je pense Ce type de projet trouve leur place finalement Pour des élèves qui parfois sont le plus en difficulté Un but ! Trouver un trésor Trouver un trésor Un lieu au Maghreb Quelque part au Maghreb Tu es un enfant qui doit trouver un trésor Quelque part au Maghreb Top ! 5 ans Joue moi un enfant de 5 ans Ah moi et ma maman ! Oui vas-y Tu joues Ah t'es un magne tué ! Et pourquoi c'est drôle ? Vas-y continue de me jouer Mais il faut que tu... C'est parce que tu as un magne tué un magne tué un magne tué un magne Ok bravo Bravo On arrive à des questions qui sont leurs questions De vie de tous les jours Ou les stress qu'ils peuvent vivre au quotidien Pourquoi la violence comme ça tout de suite directement ? Donc c'est une façon de libérer une parole et de dire certaines choses et puis peut-être de le dire de manière un peu plus structurée On ne comprend pas pourquoi tu es violente On ne comprend pas pourquoi tu veux t'échapper etc... Mais le fait que tu le tabasses alors que lui il est tout gentil, tout au téléphone On ne comprend pas Comme ça tu prends les clés Et bien en ce cas là, va prendre un truc et juste tu la somme, tu prends les clés et tu t'en vas Mais le tabassé On ne comprend pas pourquoi c'est si violent On ne comprend pas pourquoi je te le dis Non Ok C'est violent A vous les filles Il faut insister à ce titre là à plusieurs pièces de théâtre Notamment des pièces de Molière Puisque c'est le fil conducteur de l'action Alors pourquoi Molière ? Peut-être parce que c'est l'un des auteurs les plus étudiés en collège C'est aussi entre guillemets celui qui fait beaucoup rire les élèves lorsqu'ils assistent à des pièces écrites par lui C'est un match d'improvisation à la façon de Molière Qui est la restitution de tout ce travail en fait qui a été conduit tout au long de l'année Et qui s'inscrit pleinement dans la politique de coopération qu'on souhaite développer sur le territoire de façon assez originale, innovante Votre père est mort Oui, il est mort et il a légué toute sa fortune Oh ben non ! Des deux productions qui se retrouvent être incarnées par la personne d'Alain Degouane dit Papy Dont la question de l'improvisation est l'ADN de son action Et doublé en fait d'un personnage qui est aussi pétri de valeurs républicaines Donc ça a été tout à fait indiqué pour accompagner les jeunes tout au long de l'année sur cette thématique là Je crois que c'est important pour les enfants quels qu'ils soient De pouvoir découvrir que Molière est à leur portée Que la langue qu'il emploie est une langue du quotidien aussi Que le théâtre c'est quelque chose de vivant Et c'est pas parce que ça a été écrit il y a très longtemps que ça n'a pas de sens aujourd'hui Et qu'on peut s'amuser avec cette langue Et qu'elle est aussi à eux, qu'elle leur appartient Bah pour nous c'est important Et puis rien de mieux que Molière Cette langue là, elle a du verbe, elle a du génie Ecoutez, je vous ai été envalés digne de ce nom Mon cher ami, mon cher camarade Je vous donne un huitième de l'opportunité Je ne veux pas avoir plus Pour improviser la manière de Molière, il faut connaître un peu Molière Comme on peut pas sur un public d'élèves de 5e leur demander une lecture approfondie, un repérage approfondi Moi je fais ce travail là pour eux Et c'est à moi en fait de simplifier les choses pour qu'elles puissent être réutilisables en atelier d'impro Et que ça aboutisse finalement à des mécanismes que les élèves maîtrisent au bout d'un moment pour refaire du Molière Pas d'anachronisme, donc pas de téléphone Pas d'électricité Pas de pompier Pas d'hôpitaux pour vous Y'a pas de voiture Y'a des chevaux Y'a des chandelles Y'a aussi souvent des valets Je vous ai rapporté le testament Oui Mais c'est mon père On essaie de parler soutenu Le vouvoiement etc Je veux voir principalement des relations entre père et fils Vous avez tué votre père pour un héritage Mais vous êtes malade Vous savez quoi on va appeler un notaire ? En fait il s'agit de repérer dans toute l'œuvre de Molière des choses qui reviennent, qui sont récurrentes Et de les refaire passer si vous voulez dans un moule qui soit abordable, digérable pour les professeurs et les animateurs qui en chargent la formation des élèves Max c'est pas un prénom très 17ème siècle On va essayer d'aller sur les marges Oui Léand Léand Céleste C'est Bernard C'est Bernard Je t'appelle Jacqueline Ah Philippe Bonjour Jacques Monsieur Dupont Et vous savez-vous que Elisabeth Tronçon-Marie ? Anne-Charlotte Viens Jean-Paul David C'est amusant aussi la façon dont les élèves finalement s'approprient des situations mais aussi ça peut être un vocabulaire Un soufflet c'est une gifle à l'époque de Molière ? Je vais vous mettre une souffle ! Un soufflet ! Un soufflet ! Un soufflet ! Ça peut être des relations entre les personnages Parce qu'elle m'a dit que j'ai pris une mariée avec nous Ils ont réussi à se nourrir de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on leur a fait intégrer finalement comme schéma, comme canva Mais regardez-moi ça ! Nous n'en avons pas les mots et viens ! Comment ils vont nous faire ? Je crois qu'on va débarrasser des enfants Pour nous c'est un vrai plus, c'est partenariat puisque finalement faire de l'impro à la manière de Molière c'est travailler Molière tout en travaillant les thèmes d'actualité et puis les questions d'adolescence Votre père est mort ! Mais moi ça doit avoir un métier ! On a un formidable partenariat avec la Comédie Française qui a totalement été en adéquation avec la volonté du territoire de développer tout ce qui concerne la discipline artistique qu'est et que constituent les matchs d'improvisation Ces deux approches ont donné lieu à une action qui s'appelle Tous au théâtre et qui a donné lieu à plusieurs choses La première c'est à permettre à un certain nombre de jeunes collégiens, 90 à peu près au total, d'assister à un certain nombre de pièces de théâtre sur Paris au sein de la Comédie Française AD2 gérait de main de maître tout le rapport entre le théâtre et Molière, entre les jeunes et Molière via une sensibilisation à l'improvisation, à la langue de Molière et puis la Comédie Française arrivait en soutien pour permettre à ces jeunes collégiens de profiter pleinement d'une école du spectateur, d'une école de l'acteur et ce partenariat avec AD2 a été l'occasion pour la Comédie Française de montrer aussi que le théâtre classique ne s'opposait pas à l'improvisation et que dans tout travail théâtral il y a improvisation Les cinquièmes, quatrièmes ont assisté à la représentation des Faubouris de Scapin à la Comédie Française donc en plus dans la grande salle de la Comédie Française, donc vraiment un lieu majestueux qui représente toutes les faces de la culture C'est peut-être de leur permettre à ce moment-là de les ouvrir sur un monde qui leur est accessible, qui leur est même très ouvert et que parfois ils hésitent à découvrir quoi, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des a priori sur le théâtre, ils ont l'impression que ça va être compliqué, que c'est pas fait pour eux Et rien que d'entrer dans ce lieu, ils avaient les yeux grands ouverts, ils étaient vraiment impressionnés Au niveau de la pièce, ils ont vraiment adoré, même si la première scène les a beaucoup surpris puisqu'on voit Benjamin Lavergne sortir nu de la scène pour rentrer sur scène Donc c'est vrai que ça a amené quelques petites réflexions rigolotes des élèves puisque une des élèves devant participer au match d'improvisation à la manière de Mollard en sortant elle a dit Nous aussi madame, on va être obligé de se mettre tout nu Moi j'ai aimé la scène même, le mec qui frappe le même dans sa chine Capa, il frappe Gérôme, tout le monde Moi j'ai aimé quand, en fait c'est Gérôme, il a dit qu'on applaudit après la fin Arrêtez, chut ! Vraiment pour la comédie française, on a été très heureux de ce partenariat qu'on espère voir se prolonger dans les saisons à venir parce qu'il y a un vrai enjeu pour sensibiliser les spectateurs, pour sensibiliser des jeunes qui ne penseraient pas forcément à venir à la comédie française parce que c'est un théâtre qui est étiqueté, qui a une certaine notoriété et qui parfois fait un peu peur On a souvent tendance à croire lorsqu'on ne connaît pas ces élèves des établissements difficiles qu'en fait ils n'auraient entre guillemets pas les codes pour du coup se déplacer dans ces lieux là Au contraire quoi, c'est l'accessibilité qui rend les codes identifiables et du coup possibles Les élèves en fait du collège ont parfois du mal à sortir de la ville, du quartier et à avoir accès à des endroits qui sont un petit peu catégorisés en tout cas pour eux comme des hauts lieux culturels du coup le partenariat avec la comédie française a vraiment été très important parce que ça nous a permis déjà de pouvoir les emmener là-bas, aller voir des pièces là-bas de pouvoir visiter, de pouvoir rencontrer des comédiens en terme d'estime de soi pour les jeunes c'est vraiment quelque chose de très important On a également organisé une rencontre entre les collégiens et Benjamin Laverne qui jouait le rôle de Scapin dans les fourberies de Scapin de Molière mise en scène par Denis Podalides en salle Richelieu et ça a été un moment assez unique et pour les collégiens et pour le comédien et après la rencontre avec Benjamin Laverne, ça a été vraiment le point très fort de tout le projet parce que les élèves avaient apprécié la pièce, l'avaient comprise ce qui n'était pas forcément gagné dès le départ Une grande écoute entre les uns et les autres, beaucoup de pertinence de la part des collégiens dans leurs questions beaucoup d'intérêts, avec je dirais deux mots clés qui pour moi rendent compte de la réussite d'un projet c'est la joie d'apprendre Et donc c'était vraiment un moment, voilà, dont ils ne peuvent nous reparler encore aujourd'hui qui les a vraiment marqués L'escapacité est meilleure, parce qu'il fait rire et il est rusé L'accueil qui leur a été fait les a entre guillemets impressionnés c'est leur mot, ils m'ont dit « Madame, ils sont trop sympas, c'était trop bien » Entre le début de l'année où on les a reçus à l'occasion d'une visite de la Sable Richelieu et la fin de la saison qui s'est clôturée par leur spectacle d'improvisation à la manière de Molière On a vu une sensibilisation au spectacle vivant, une initiation à cette langue du XVIIe siècle à des valeurs partagées autour du théâtre, autour de la littérature et plus la Comédie Française travaillera main dans la main avec des structures telles que AD2 avec des conseils généraux, par exemple Sénégal et Zivine pour faire venir des publics nouveaux à la Comédie Française et mieux ce sera C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz